bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes télés tchao pour un essai en ligne à rosa nabino entretien et allé l'autre et en appartement pas perdu les élections il a gagné les élections boyabisa bango batik apelissé qui congolien c'est à la mouka à salakaba réflexion il ya bien pour un bokeh orio fcc dans la mouka et bien manque à confiance il ya aucune coalition entre fcc dans la mouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères comme vous avez suivi au dernier conseil des ministres dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires sur proposition de mon collègue du commerce extérieur le gouvernement a approuvé les dossiers qui proposent la suppression des certaines taxes et la réduction des certaines autres ce soir nous allons parler donc des avantages de ces mesures mais nous aurons aussi l'occasion d'aborder les sujets de de notre adhésion à la communauté de l'afrique de l'est y compris la sadec ou la ceac parce que vous savez que dans les jours qui viennent en fin de ces mois il ya un sommet des chefs d'état qui est prévu il est important que l'on comprenne que c'est que nous faisons en interne pour assainir notre économie c'est ce que c'est ce qui permettra d'abord aux congolais d'avoir confiance au cadre économique pour y investir mais c'est ce qui va aussi permettre d'attirer les investissements extérieurs améliorer la productivité et tout ce qui est lié la semaine dernière nous avons eu une deuxième réunion trimestrielle avec les ministres et réformateurs c'est comme ça qu'on les appelle ils sont 17 qui quotidiennement travaillent sous la direction du premier ministre sous une supervision du président de la république pour que des mesures soient prises pour améliorer la pour améliorer le cadre de l'exercice des affaires en république démocratique du kongo évidemment en seconde partie il y aura vos questions et nous pourrons spécialement répondre à l'une ou l'autre question liée à la situation sécuritaire à l'est comme vous le savez bunaga n'est toujours occupé par les m23 et le wanda pour le gouvernement il est hors de question d'envisager une quelconque mesure qui ne serait pas conditionné d'abord par la reprise totale de cette partie de notre territoire national monsieur le ministre du commerce extérieur je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice de redévabilité comme vous le savez c'est la marque déposée de notre gouvernement nous avons fait de la redévabilité une question centrale dans la gestion quotidienne nous voulons ce soir que vous puissiez dans vos mots introductifs expliquer le contexte qui a conduit à cette décision de gouvernement ainsi que les avantages économiques qu'il y a pour les congolais ceux qui veulent investir ici d'avoir ces cadres progressivement assainis je dois rappeler que nous sommes arrivés à ces décisions après concertation avec la fédération des entreprises du congo ce qui démontre une fois de plus que nous travaillons en accord avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs concernés je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs qui permettront aux journalistes d'avoir de la matière pour poser des questions d'éclaircissement vous avez la parole monsieur le ministre merci pour l'invitation je voudrais commencer un moment par vous remercier une fois de plus de m'avoir associé à cet exercice je pour aller droit au but tout le monde sait aujourd'hui que le congo est un véritable paradoxe un pays potentiellement riche 100 millions d'habitants donc un marché potentiel assez vaste mais avec une économie qui n'était pas développée proportionnellement à ses potentiels avec une base économique pas très très large on peut dire assez rétrécie avec une vraie question de la diversification de son économie aujourd'hui et depuis le président de la république conscient de cela a estimé que le climat des affaires était l'une des clés qui devait nous permettre de pouvoir avancer et donc l'une des assignations que le gouvernement m'a fait en tant que ministre réformateur c'était la la question relative aux taxes sinon au prélèvement à l'import et à l'export qui est l'une des clés pour l'assainissement du climat des affaires comme tout le monde le sait d'ailleurs aujourd'hui les économies qui se développent sont les économies qui sont dotées des avantages compétitifs plus importants et que les pays qui sont dotés des avantages comparatifs mais qui ne sont pas très compétitifs à les économies je veux dire et donc il était temps que des mesures idoines soient prises pour de plus en plus se rendre notre économie compétitive ça c'est la première des choses la deuxième des choses en termes de motivation c'est l'idée de rendre notre économie attractive c'est les discours que nous attendons tous les soirs maintenant de manière concrète comment nous faisons il faut une économie attractive qui permette aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers lorsqu'ils veulent prendre la décision d'orienter leurs investissements de localiser leurs investissements de choisir la république démocratique du congo comme la vraie destination d'investissement c'est le secteur privé qui développe le pays donc si l'environnement économique est propice au développement économique et à l'investissement il est clair que de plus en plus nous allons améliorer en volume et en valeur le niveau de nos investissements et donc par voie de conséquences notre activité économique deviendra de plus en plus dynamique et la base économique va donc s'élargir aussi il ya cette question permanente de la fraude à l'exportation nous avons toujours suivi que bon tel pays premier exportateur du coltan tel autre pays premier exportateur de l'or tel autre pays exporte ceci du café alors que cet or c'est coltan ces cafés autres proviennent deux fois de la république démocratique du congo mais qu'est ce qui explique que les opérateurs économiques réunis au niveau de la fête nous disent nous explique pourquoi ils exportent par ces billets là par la fraude ils assument la fraude parce qu'ils considèrent que parfois les taux d'imposition sont plus élevés en république démocratique du congo que dans les économies tierces c'est pourquoi ils sont parmi les acteurs de la fraude et ils n'hésitent pas à les dire ils assument cela et donc depuis un certain temps la fédération d'entreprise du congo a saisi les chefs de l'état le gouvernement de la république par rapport à la problématique du prélèvement illégaux arbitraire à l'exportation comme à l'importation et comme j'ai indiqué tout à l'heure ce travail a été confié au ministère du commerce extérieur et nous sommes sur le dossier depuis quelques mois on a travaillé en collaboration avec la fec et tous les autres acteurs concernés ministères services publics ou établissements publics nous sommes arrivés à la conclusion ils sont les décisions que j'ai soumis au gouvernement que de la panoplie des prélèvements qui nous ont été soumis par la fec il était urgent de pouvoir en supprimer 14 il était important de pouvoir baisser le taux de 20 prélèvements et que les autres pouvaient être maintenus donc voilà en gros la manière dont la question a été abordée et les décisions que le gouvernement a pris à la suite de cette assignation maintenant la question mais nous sommes une économie qui veut se développer nous sommes dans un contexte on appartient à l'iac on vient d'adhérer à l'iac on appartient à la comessa pardon nous sommes membres de la zone des libres échanges continentales africaines nous sommes membres de la cac etc mais la question qu'est-ce que la rdc la question récurrent d'ailleurs qu'est-ce que la république démocratique du congo gagnerait en adhérant à toutes ces communautés économiques régionales c'est ça ce sont les questions qui nous ont toujours été posés mais oui nous avons à gagner mais si nous n'avons pas une économie compétitive nous n'avons pas un pays attractif aux investissements les gains va être très réduit par rapport à d'autres pays qui se positionnent à ces niveaux là sur le plan interne il faut relancer l'économie avec les effets néfastes de la covi 19 avec l'impact de la guerre russo ukrainienne chaque pays doit développer des mécanismes qui lui permettent de pouvoir avoir une économie qui s'adapte à cette réalité et qui permettent à ses citoyens d'être en sécurité des politiques se mettent au mouvement la politique de la relance par l'offre c'est-à-dire par la production comment faire en sorte que notre politique économique soit axée sur la relance de l'économie par l'offre la fiscalité la parafiscalité ici j'aborde les sujets en rapport avec la parafiscalité si le poids fiscal est très écrasant il n'y a pas d'investissement dans les secteurs productifs structurels il n'y a pas d'investissement dans ces secteurs il n'y a pas de production donc il n'y a pas des biens suffisamment diversifiés sur les marchés il est clair donc que ce qui vont être les plus grands perdants sont les consommateurs c'est la simple loi de l'offre et de la demande moins il y a de l'offre sur le marché face à une demande importante les prix sont élevés c'est clair et net et donc ces mesures que le gouvernement vient de prendre en supprimant 14 prélèvements fiscaux permettent de pouvoir améliorer la stratégie de la relance économique par l'offre par la production parce que le coût des productions va baisser exemple simple si un opérateur économique veut s'installer dans l'agro industrie et qu'il doit importer les matériels les équipements conséquents conséquents pardon mais s'il payait en plus des droits des douanes 10% d'autres taxes d'autres frais aujourd'hui avec ces mesures ces 10% ont disparu ça veut dire que le coût de son investissement va baisser il sera motivé à investir davantage c'est à croître son investissement en quantité et en valeur et au finish c'est l'économie congolaise qui va en profiter et au bout du rouleau c'est tous les consommateurs puisque le coût de production a baissé et donc par conséquent le prix de revient va proportionnellement baisser et donc le prix de vente les consommateurs va se retrouver aussi avec un bénéfice par rapport à la situation initiale et donc voilà pourquoi ces mesures nous semblent être importantes du point de vue de la relance de l'économie par l'offre du produit la relance de l'économie par la demande c'est-à-dire que la redistribution du revenu à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens qu'est ce passe-t-il lorsque j'importe une voiture qui me coûte 50 mille dollars chez auprès du même industriel en allemagne par exemple les mon frère de congo brazzaville achètent la même voiture à 50 mille dollars auprès du même industriel celui de l'angola il achète la même voiture auprès du même industriel toutes choses restantes égales par ailleurs la différence entre les prix à brazzaville à louanda à kinshasa est dû principalement au fait des charges taxes impôts de taux des douanes etc droits des douanes pardon etc et si au niveau du congo brazzaville de l'angola ils ont un impôt incitatif disons mieux une fiscalité incitative la voiture prise auprès du même concessionnaire en allemagne coûtera moins cher au congo brazzaville elle coûtera moins cher en angola et plus cher en république démocratique du congo aujourd'hui avec la suppression de ces 12 de ces 14 prélèvements la situation devrait positivement s'améliorer pour que nous mettions au niveau le plus compétitif possible et rassurer nos consommateurs donc il y a un revenu qui était prélevé sur les citoyens donc les consommateurs qu'il sera plus prélevé ce qui va améliorer je veux dire le pouvoir d'achat du consommateur donc voilà plus ou moins la manière dont je voulais introduire la question sans oublier les aspects relatifs que j'ai indiqué tout à l'heure de notre appartenance par exemple la zone de libre-échange continentale africaine là dessus nous avons en tant que pays africain nous nous sommes mis d'accord sur les préférences commerciales ça dit que le la levée des obstacles non tarifaires la levée des obstacles tarifaires si tous les pays africains se donnent des préférences mutuelles et que la république démocratique du congo ne parvient pas à arrimer ses politiques dans ces domaines par rapport à à d'autres pays c'est nous qui sommes le plus les plus grands les plus gros perdants aussi bien sur le plan de l'activité productive que sur le plan de la consommation intérieure donc voilà et gourmet ce ministre comment je voulais introduire voilà merci monsieur le ministre de vos mots introductifs à présent nous allons nous tourner du côté de professionnels de médias pour recueillir les questions le principe ces questions directes réponses directes pour nous permettre d'avancer d'être sûrs que nous avons et donner les réponses appropriées nous allons commencer par un israël moutala ma question au ministre du commerce extérieur se base sur la question de l'activité de notre économie est ce qu'aujourd'hui pouvez nous dire que il sera plus facile d'exporter et d'importer en rdc comparativement à tous les pays de la sous région parce que vous avez dit ici que vous avez supprimé 14 taxes et vous avez allégé le taux de 20 prélèvements et vous avez maintenu 33 33 prélèvements alors selon des études il ya dans d'autres pays qui sont limitrophes ils n'ont pas 33 prélèvements à l'export et à l'import on estime que nous avons toujours beaucoup de prélèvements à l'import et à l'export et enfin une question sur le taux on estime que le taux ne sont pas est ce qu'on peut nous dire sur le taux est ce que ce sont des taux importants de 50% de 30% de 20% voilà quelle est la moyenne de taux d'allègement et enfin juste par rapport aux impacts quels sont vraiment les impacts sur le consommateur final les impacts sur les opérateurs économiques l'impact sur le budget de l'état ça va coûter combien le budget de l'état parce que vous supprimez certaines taxes vous allégé certains taux de certains prélèvements ça veut dire que l'état va perdre de l'argent est ce que vous avez balancé entre l'argent que l'état va perdre et le gain social le gain économique bref d'une manière générale serons nous vraiment compétitifs voilà à peu près j'ai plusieurs questions mais je me limite là pour les femmes où je vous interroge allez-y vous pouvez reprendre oui merci pour la série de questions je commencerai par là la dernière préoccupation le choix à faire dans un pays qui veut se développer économiquement entre une politique qui vise la la maximisation des recettes à tout vent et à tout prix et la politique qui vise l'élargissement de la base économique à travers une fiscalité incitative moi j'ai choisi la politique consiste à élargir la base économique à travers une fiscalité incitative pourquoi parce que lorsqu'on a une fiscalité incitative j'ai indiqué tout à l'heure le pays devient la destination d'investissement les citoyens du pays préfèrent investir dans leur propre pays plutôt que d'exporter les capitaux à l'extérieur et donc il est clair que dans cette politique qui consiste à dire nous voulons élargir la base économique il faut réduire les coûts de production à l'intérieur et de plus en plus nous avons des investissements de mieux en mieux nous avons les la production mais dans les secteurs diversifiés au bout du rouleau qu'est ce qui va se passer ce qu'on aura plusieurs activités économiques plusieurs activités de production sur lesquelles on peut prélever des petits revenus mais la théorie des économies d'échelle fait que lorsqu'on prélève un peu de revenus à plusieurs millions de citoyens on a plus d'argent que lorsqu'on prélève trop de revenus sur une petite catégorie des citoyens et donc la deuxième préoccupation est celle là donc est-ce que il faut écraser le pays qui existe où il faut leur donner la possibilité d'investir davantage parce que le risque avec un pays où les impôts sont très très le poids de l'impôt est très lourd ce qu'on inhibe l'activité productive et puis on rentre dans les activités spéculatives import export et puis ça s'arrête là et il n'y a pas de développement économique parce que derrière la croissance économique qui se situe derrière la production il y a les emplois il y a la multiplication des biens et services mais il y a l'avenir de la population qui est garantie donc voilà pourquoi j'ai dit le choix que le gouvernement a fait est celui de pouvoir axer sa politique sur l'élargissement de la base économique parce que il vise l'attrait des investissements qui vont permettre d'accroître la production intérieure maintenant vous avez posé la question de savoir mais bon il sera facile d'importer et d'exporter maintenant par rapport aux pays voisins oui ou non la question n'est pas celle là la question est de dire puisque avec un poids fiscal réduit on peut produire davantage il y a l'offre intérieure qui va s'améliorer les citoyens vont obtenir ce dont ils ont besoin dans leur propre pays la facture des importations va diminuer par conséquent y compris la facture des intrants va diminuer et donc les bénéfices et là il est clair n'est ce pas et sur le plan des importations les biens que nous ne pouvons pas produire parce qu'on n'a pas la capacité de les produire à l'intérieur lorsque nous allons les importer ils vont coûter désormais moins cher que sa situation avant les rabattements ou la suppression de ces taxes en ce qui concerne les taux qu'est du taux non là dessus par rapport aux taxes enfin aux prélèvements qui doivent être rabattus ministre mais aussi aux structures spécifiques concernés par ces ces prélèvements dits arbitraires ou illégaux que dès ce jeudi la réunion va se tenir parce que le gouvernement nous a assigné le ministre des finances le ministre d'état le ministre des budgets le ministre du commerce la responsabilité avec les ministères sectoriels de travailler sur le choix que nous devons faire qui soit pertinent sur les différents taux à appliquer mais ceci se fera aussi en comparaison avec les pays avec lesquels on a des relations économiques assez fortes les pays avec lesquels on commerce le plus puisque nous visons la compétitivité nous irons dans la direction de l'harmonisation des taux dans l'harmonisation de notre façon de faire parce qu'on a on a on a on fait face aux mêmes préférences on fait face aux mêmes contraintes du marché extérieur mais il faut éviter et je l'ai dit je répéter je vais répéter toujours nous devons devenir compétitifs et notre fiscalité doit nous permettre de l'être aussi au moment où nous sommes en train de parler les ministères de finances est en train de travailler sur la réforme fiscale donc ici c'est un pas mais pas le moindre par rapport à ce que nous sommes tous en train de chercher c'est une fiscalité alléchante qui n'écrase personne l'impact ou les impacts l'impact sur les consommateurs j'ai indiqué tout à l'heure tel qu'on est tous là on est habillé importé tout ça mais chacun a payé sur ce qu'il a importé à travers les opérateurs économiques 2,25% de la valeur sif de ces produits importés demain cette rédévance va disparaître chacun va gagner les 2,25% qui ne seront plus payés c'est du concret ça n'est ça se discute pas mais maintenant comme on est dans nous on prend les décisions au niveau macroéconomique elles vont être impactées au niveau microéconomique parfois les liens n'est pas toujours facile à établir mais la réalité est celle là en ce qui concerne l'impact sur le les exportations aussi impact sur les exportations mais puisque certaines taxes étaient imposés certains prélèvements étaient imposés sur les exportateurs ou les exportations à nous allons réduire sinon éradiquer la fraude qui était justifiée de l'exportation qui était justifiée par le fait que les opérateurs économiques ils fouillent notre système ils préfèrent négocier avec un préposé au niveau de la frontière ils passent la marchandise et il va dans un pays X ils vendent ses produits dans les conditions fiscales les plus réduites et ce pays devient le premier producteur des produits que le Congo est en train de sortir de son sol voilà donc sur le plan des exportations c'est important deuxième impact sur le plan des exportations ce que lorsque nous exportons nous faisons face tous au même marché presque c'est le marché chinois c'est le marché européen c'est le marché américain c'est bref les marchés asiatiques mais aussi les marchés africains mais si nous produisons tous les cafés admettons que nous ayons les mêmes conditions de production mais nous avons des taxes différentes à l'import disons mieux c'est du café à l'export ce qui fait que les prix du café que l'opérateur économique congolais vendra sur les marchés de londres comparativement à celui de la zambie et à celui de l'ouganda le nôtre sera plus élevé ce qui fait que les marges bénéficiaires sont réduites et pour notre producteur congolais que celui du pays voisin conséquence ce qu'il va être découragé il va plus revenir sur la même chose il va choisir les activités spéculatives d'une part d'autre part il ne saura pas accroître ses investissements et en volume et en valeur et puis en définitive la production intérieure a baissé la contribution sur les produits intérieurs a baissé les prélèvements fiscaux sur sur cette filière là ont baissé et c'est le pays qui en sort le plus grand perdant conséquence impact sur le budget de l'état non les prélèvements que le gouvernement a décidé de supprimer sont des prélèvements que j'ai appelé ex nihilo qui n'impacte pas dans le budget de l'état parce que c'est des prélèvements dont le montant ne rentre pas dans la caisse du trésor public ce sont des prélèvements qui sont du fait des structures spécifiques le fait des ministères qui sont gérés et consommés au niveau de ces ministères ou au niveau de ces structures donc aucun impact sur le budget de l'état alors c'est les choix que j'ai indiqué tout à l'heure entre une économie qui se développe grâce à la réduction du poids fiscal et celle dont qui se rétrécit à cause du poids fiscal le choix pour les congolais et l'avenir du pays est très clair c'est une économie avec une fiscalité incitative compétitive qui permet finalement d'accroître les activités dans le pays où sommes-nous avec les 11 mesures il y avait une panoplie des mesures certes mais aujourd'hui je peux vous dire par exemple que vous avez le plan directeur de l'industrialisation n'est ce pas qui a été décidé quelques temps plus tard le plan directeur de l'industrialisation c'est donner au pays la capacité d'accroître sa capacité d'accroître sa production mais aussi d'améliorer sa productivité vous avez suivi il ya peu qu'au niveau des pme il y avait il y a quelques mois il y a quelques mois 100 millions de dollars qui ont été distribués aux petites et moyennes entreprises et je pense même quand on est arrivé à 300 millions de dollars d'après les derniers financements qui devaient être mis à la disposition des opérateurs économiques des petites et moyennes entreprises je crois que vous avez suivi ça aussi mais c'est ça justement la mise en oeuvre auprès de certaines ces mesures et donc aujourd'hui ces mesures gouvernementales ont été suivies et c'est vrai que pas à 100% parce qu'il faut un temps aussi il ya un temps de prise de décision il ya un temps de mise en oeuvre des décisions économiques surtout lorsqu'il s'agit des investissements pas plus tard qu'il ya quelques jours nous avons signé avec des partenaires pour la construction des centres expo pour la construction des cc pour la construction de cela le gouvernement travaille les programmes de construction des routes vous savez quel est le rôle de route dans le développement économique d'un pays vous n'avez pas des routes vous n'avez pas d'économie donc aujourd'hui le gouvernement construit autant de routes et les choses à ce point de vue là avance plutôt très bien donc les mesures gouvernementales ont été suivies vous êtes aussi au courant de du dossier que nous sommes en train de suivre tous les gouvernements mais les ministères de l'industrie en particulier sur le lithium vous savez aussi qu'il ya deux semaines je pense le ministre de l'indicé inaugurerait plus ou moins deux deux usines des industries aussi bien dans le sud-est qu'à kinshasa donc le travail s'est fait au niveau gouvernemental mais je pense qu'il ya un problème plutôt d'information ok je vais bien sûr la question que vous avez soulevé sur la douane on dit que notre douane est la plus chère non notre douane se trouve dans les limites autorisée par l'organisation mondiale du commerce l'omc en sigle mais ce sont les prélèvements illégaux ce sont des prélèvements arbitraires ce sont les tracasseries parfois administratives qui font que lorsque l'importateur fait la somme de tout ce qu'il a dépensé il estime qu'il a dépensé un peu plus que celui qui a importé de l'autre côté l'importateur ne fait pas la différence entre le droit et entre le droit des douanes et ce type de prélèvement arbitraire ils mettent tout cela dans le cadre de la douane ils vous disent la douane congolaise coûte très cher il est évident et j'ai indiqué tout à l'heure que les prélèvements arbitraires et autres ont un poids très élevé sur l'activité économique mais je pense que la douane est plutôt au niveau au niveau autorisé par tous les systèmes douaniers je parle de l'afrique n'est ce pas et aujourd'hui la perspective est davantage la meilleure d'ici là avec l'opérationnalisation de la zone de l'échange continentale africaine il ya des préférences douanières vous avez acheté des produits d'origine africaine vous payerez moins cher au niveau de la douane aujourd'hui nous avons adhéré à liste africa community il ya des préférences tarifaires à ces niveaux là il ya des la levée des obstacles non tarifaires aussi ce qui fait que d'ici là aussi lorsque nous commerçons avec la tanzanie avec les kenyans avec 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 vous allez voir que les produits d'origine de ces pays comme nos produits d'origine vers ces pays là vont avoir des droits des douanes totalement insignifiants voilà je crois que un petit commentaire sur le sujet c'est c'est d'ailleurs l'une des préoccupations que nous avions abordé à la dernière réunion sur le climat des affaires avec le président de la république les tracasseries à l'aéroport il existe une décision qui impose que ce soit quatre services qui travaillent mais a toujours des services qui devrait pas être là qui veulent apparaître alors au terme de cette réunion il ya une série des tâches qui ont été confiées aux ministres et réformateurs justement pour s'assurer de l'application des certaines mesures parce que certaines mesures souffrent justement du fait qu'on n'assure pas toujours les suivis ou que sur le terrain les choses ne sont pas toujours faites comme on aurait voulu qu'elles s'effacent c'est pour ça que dans le cadre justement de ces comités des suivis des mesures liées à l'assainissement du climat des affaires il ya eu cette nouvelle motivation du président de la république pour que tous les ministres sectoriels s'assurent de s'acquitter des leurs tâches on va prendre la prochaine question de alain waïtani de al jazira c'est le ministre vous parler des produits d'origine de nos pays voisins qui vont bientôt bénéficier n'est ce pas avec le east africa community le privilège de venir chez nous mais s'il faut parler des produits d'origine j'ai mes limites juste à l'est là où nous bénéficions plus nous allons plus bénéficier de l'impact direct de notre intégration quel est ce produit d'origine mais aussi est ce que nos commerçants non nos hommes d'affaires nous connaissons tous les difficultés telles que vous voulez vous les élimérez très bien ici qu'ils n'ont pas d'accès facilement par exemple comme les pays voisins les systèmes d'accueil ou accès à des crédits sur les sujets j'ai reçu moi même la semaine dernière monsieur polycardi vitaux qui est président de la fec béni et il a été reçu à ma demande par mon collègue de la défense et je pense qu'il devrait être reçu par mon collègue des finances c'est juste pour vous dire que nous suivons de près ce qui se passe à béni c'est vrai que la situation à routure a occupé l'essentiel de regard mais la situation à béni est devenue et est devenue encore inquiétante surtout sur les axes où les trafics s'effondrent parce que en moyenne c'était peut-être un ou deux camions par semaine maintenant ce trois parfois c'est en plein jour et donc nous avons discuté de ça avec le président de la fec pour que des mesures soient prises notamment au plan sécuritaire c'est pourquoi il a été voir le ministre et de la défense mais on envisage aussi des facilités économiques vous vous souvenez qu'il ya quelques jours dans l'un de nos conseils de ministre le président de la république a parlé des mesures qui devaient être prises notamment pour favoriser les exportateurs de café et c'est principalement dans cette zone là qu'ils opèrent et donc pour ce qui concerne à cette partie du pays les instructions du président de la république sont claires c'est de dire que nous tous comme membres du gouvernement nous sommes assignés dans nos secteurs respectifs de nous assurer que nous accordons une attention particulière dans les provinces sous état de siège c'est justement parce qu'il ya ces opérations militaires qui s'accompagne fort malheureusement des représailles donc il faut ranger toutes ces attaques sur des camions sur de convois comme des représailles aux mesures justement aux opérations que nous ménons et donc de ce point de vue on peut rassurer la communauté des affaires de cette partie du pays que leurs préoccupations sont prises en charge et je pense que à son retour le président de la république pourra répartir avec des mesures parce qu'il est notamment prévu de voir et d'ailleurs le ministre de la défense y a délégué le week end dernier un conseiller militaire pour aller justement voir comment la situation ne s'est pas sur terrain et comment on peut prendre des mesures pour renforcer la sécurité ce ministre vous pouvez répondre à ce que le ministre de la communication a répondu à la dernière préoccupation qui a été le apôtre j'ai reçu le président de la fec nord qui vous j'ai changé avec lui sur les questions qui relèvent de la facilitation du commerce de la sécurité des marchandises principalement et je crois que les éléments qui sont évoqués par la ministre de la communication je reviens pas là dessus parce que tout a été dit il faut escorter les camionneurs il faut sécuriser les camionneurs il faut des mesures préférentielles pour les opérateurs économiques qui se sont vus qui ont vu leurs camions très brûlés la question est en train d'être suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention au niveau du gouvernement et on a des échanges interactifs avec eux à ces sujets en ce qui concerne la question que vous avez soulevé relative aux produits d'origine non je n'ai pas des produits d'origine aussi bien de la rdc que de tous les pays africains la préférence les préférences que nous avons au niveau sous régional les préférences commerciales que nous avons au niveau sous régional au niveau africain par rapport à la baisse sinon à la suppression carment de certains droits de douane pour certaines catégories de marchandises bien sûr il ya des produits d'exclusion qui sont pas concernés par cela les produits stratégiques de chaque pays sont généralement exclu de ce type de d'approche non là dessus ce sont des produits d'origine qui sont concernés y compris les produits d'origine congolaise les cafés des bénis les d'origine congolaise n'est ce pas cher ami vous avez les coltan il est d'origine congolaise vous avez l'or aussi qui est d'origine congolaise pour ne parler que de ça c'est vrai que on a à donner à recevoir mais les défis aujourd'hui est que nous sommes capables de profiter de ces vastes marchés en produisant de plus en plus et en diversifiant notre économie c'est clair mais c'est pour cette raison que nous sommes là parce que le gouvernement conscient de cela a pris des mesures pour pouvoir réduire drastiquement sérieusement d'ailleurs le nombre de prélèvements dit arbitraire c'est la première fois je suis économiste formé au pays mais c'est la première fois que un gouvernement décide de pouvoir supprimer quatorze taxes c'est aussi la première fois dans ce pays qu'un gouvernement décide de s'engager vers le rabattement de 20 taxes mais c'est justement pour répondre à ses préoccupations je l'ai indiqué à l'introduction rendre notre économie compétitive ça veut dire lui donner la possibilité d'attirer le plus en plus d'investissements des congolais et de ceux qui veulent investir dans ce pays et de changer les paradigmes c'est-à-dire que et pour profiter de ces marchés là donc je crois que de ce côté là le gouvernement prend à bras les corps le problème et les mesures sont prises presque tout le temps à cet effet vous avez dit bon les opérateurs économiques de certains pays bénéficient de beaucoup de fiscalité l'accès aux crédits est facile l'accès à ceci oui mais je l'ai indiqué en passant j'ai dit la fiscalité est un pan mais un pan important dans la remise en celle de la compétitivité de notre économie mais aussi le système bancaire est aussi un pan important et je pense que là dessus au niveau du pays au niveau de nos institutions le travail est fait aujourd'hui si vous ne vous rendez pas compte l'accès aux crédits est de plus en plus facilité qu'il y a quelques années même si des défis restent encore en termes de garantie en termes de de des taux d'intérêt etc mais on peut admettre qu'il y a une évolution substantielle l'inondation des marchés congolais oui mais c'est vrai mais nous disons c'est le moment de travailler ce sont des défis qui se posent à nous nous devons inonder notre marché par notre propre production intérieure mais c'est pourquoi on y travaille c'est pourquoi on est là d'ailleurs on va prendre des mesures voilà voilà pourquoi on accorde le financement des jeunes entrepreneurs pour qu'ils commencent aujourd'hui à progresser dans les activités pour en faire des millionnaires demain voilà donc je crois que on y travaille mais ce sont des défis l'avantage des défis c'est que c'est exaltant de pouvoir les relever comme le gouvernement est en train de le faire voilà je crois que monsieur le ministre du commerce extérieur il y aura un besoin de bien expliquer parce que l'opinion doit être fixé nous voulons commercer avec des pays qui ne nous regardent pas de la même manière qu'on le regarde il ya un besoin sur ces questions d'avoir des discussions plus approfondies parce qu'il ya certains qui doutent du bien fondé de notre adhésion à la communauté de l'afrique de l'est c'était une parenthèse alors pichu moulomba il faut restituer les choses telles qu'elles sont dans leur contexte lorsque nous sommes partis à luanda avant avec le président de la république je pense 48 heures plus tôt le président nous s'est venu à contacter les présidents tu sais qu'est dit pour lui demander d'envoyer une délégation pour échanger avec lui sur la situation évidemment à l'est et pour que ces derniers proposent ces pistes des solutions dans l'initiative d'aller à kampala n'est pas une initiative qui est venue des kinshasa et donc le président tu sais qu'est dit pris par justement d'abord par les discussions que devait avoir autour du président lorenzo avec la partie rwandaise de son parti au retour il y a délégué le ministre à les itpr pourquoi parce que c'est avec lui que nous étions il ya quelques mois au niveau de pondwe en ouganda et à bunagan à chez nous pour le lancement de travaux de la construction de la route il est parti parce qu'il ya justement des questions de ce type qui était au centre du sujet il est parti avec le chef de la maison militaire les générales tomba les générales rui bassira et avec je pense le directeur général de la direction générale de migration lorsqu'ils sont arrivés sur place je vous épargne des détails parce que vous avez vu les images ils ont été accueillis par un protocole particulier parce que directement l'audience était filmée il y avait des médias il ya eu la communication qui a été fait dans son retour au retour le président musée veni a donné son opinion sur les sujets qui n'est pas la autre nous le principe c'est ce qui a été dit à Nairobi il faut que les m23 et tous ses suppos retourne aux positions initiales nous on n'a pas besoin de singulariser une quelconque forme des négociations des discussions avec un groupe armé parce que nous avons commencé un processus politique à Nairobi qui implique tous les groupes armés c'est en ce moment là qu'un groupe s'est retiré pour faire ce qu'il fait et donc pour nous quel que soit ce qui va nous être dit notre position elle ne change pas il faut quitter bounagana parce que nous avons convenu d'un cesser les feux à luanda et donc pour le moment nous nous en ténons à cela et quoi que l'on dise avant toute progression il faut que les m23 et les supplétifs et ceux qui les soutiennent quittent bounagana ça c'est une position claire et c'est la position qui a été réitérée au président moussevéni et donc il a donné ses avis qui sont pas les nôtres suivant son son prise mais pour nous nous sommes fermes sur ces sujets là au dernier conseil de ministre nous avons atteint le plafond de 4,2 milliards de réserves de change il faut nous poser la question nos chiffres si vous les voulez c'est des chiffres qui sont certifiés par le fonds monétaire international avec lesquels nous travaillons au quotidien mais cela n'est pas l'objet du sujet pour le moment j'y reviendrai à la fin pour permettre à mon collègue de répondre à vos questions merci rachel pour les différentes questions préoccupations exprimées je n'ai pas dit que la douane congolaise coûtait moins cher j'ai dit que la douane congolaise les droits des douanes au congo ne sont pas aussi chers qu'on l'imagine ils nous sommes dans la norme de l'organisation mondiale du commerce mais le problème ce que les prélèvements administratifs les prélèvements qu'on a qualifié d'arbitraire viennent de renforcer le poids de tout ce que l'opérateur économique paye à la douane mais pour les communes des mortels quand il a dédouané son conteneur quand il a dédouané sa voiture le total le chiffre total il dit c'est la douane mais là nous sommes en train de travailler dessus on est rentré là dedans pour dire on élimine déjà 14 et je peux vous dire c'est que ça représente en termes de chiffres non j'en arrive il faut commencer quelque part on n'est pas millionnaire si on n'a pas déjà un dollar et si on a 999 999 999 on n'est pas millionnaire il faut commencer quelque part j'ai dit aussi que c'est une première qu'un gouvernement s'engage à supprimer les taxes ça il faut noter c'est une première et 14 pas une c'est une première aussi qu'un gouvernement se décide de baisser les taux de 20 ça nous fait 34 plus de la moitié de ce qui existait déjà c'est énorme et voilà c'est ça qui faisait que c'est lui qui a importé et bien ça lui coûte très cher très cher il dit la douane coûte très cher au congo mais oui parce que lui n'a pas besoin de savoir si c'est la douane si c'est l'occ si c'est l'hygiène aux frontières si c'est des frais administratifs lui c'est pas son problème lui il a payé et voilà pourquoi les gouvernements s'est engagé dans la voie du pouvoir normaliser la situation rendre la fiscalité plus compétitive mais en plus de ce que nous faisons comme travail nous avons fait comme travail au niveau spécialement du commerce extérieur le ministre des finances avec ses services travaillent sur la réforme de la fiscalité et le ministre du numérique aussi travaille parce qu'il faut digitaliser être sur toutes les opérations donc vous avez sous le leadership du président et la coordination du premier ministre un gouvernement qui est déterminé à résoudre ces problèmes récurrents qui a causé du tort à notre économie et qui a créé une inflation qui ne disparaît pas la question parfois qu'on se pose maintenant mais on achète ces poissons-là d'un tel pays à tel prix mais qu'est ce que bien que le gouvernement ait pris telle mesure les prix n'ont jamais baissé parce qu'en plus du fait de ces prix d'achat là il y a cette panoplie des prélèvements qui charge l'opérateur économique lui l'opérateur économique une tâche facile il le répercute sur les consommateurs final point barre et c'est nous qui payons nous les consommateurs donc je crois avoir répondu à la question donc la douane qui appartient d'ailleurs avec tout ce qu'on a comme engagement africain il y a beaucoup de il y a beaucoup de biens qui seront importés sans payer les droits des douanes mais la différence entre les nations ça sera telle à telle autre taxe qui n'a rien à voir avec les droits des douanes et telle on n'en a pas qui l'impose aux consommateurs qui imposent aux importateurs exportataires qui le répercute sur les consommateurs fixation des services qui fonctionnent oui il y a quatre services qui d'après le décret du président de la république de l'époque et sur lesquels le gouvernement est assis d'ailleurs le ministre de la communication a indiqué qu'au cours de la dernière réunion du comité de suivi des réformes du climat des affaires pardon présidée par les chefs de l'état lui-même un débat a été engagé sur les sujets et l'assignation a été une fois de plus celle du ministère du commerce extérieur mais on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de pour dire de plusieurs ministères sont concernés plusieurs structures sont concernés mais la volonté du président et du gouvernement telle que il faut finalement que nous puissions avoir quatre services aux frontières tout simplement maintenant les taxes relève tu le de ces services mais non non les taxes c'est une pas non plus des taxes avec si vous permettez que je regarde mon papier mais vous n'avez pas moins de 20 services je crois que monsieur le ministre on va s'organiser pour transmettre ok et je souhaiterais qu'il y ait une autre explicative dessus pour permettre la facilité de la compréhension des c'est voilà donc il ya autant de services qui sont concernés c'est pas les services qui sont censés être à la frontière pour éviter de tracasserie mais ces services ont la responsabilité d'être à la frontière voilà on va prendre la prochaine termine juste l'importation ne va-t-elle pas les importations avec ces mesures ne vont-elles pas coûter plus cher que la production intérieure et j'ai dit que les mesures que le gouvernement a pris enfin les décisions prises par le gouvernement ont l'avantage d'agir à la fois sur la politique de la relance par la production ou ce que les économistes disent par l'offre et la relance par la consommation ça veut dire quoi lorsque nous avons nous avions tous ces taxes là nous importions des intrants des biens d'équipement qui rentrent dans le processus de production intérieur je prends les brasseries je prends les cimenterie lorsque ils apportaient les intrants ils étaient affectés par tous ces prélèvements maintenant ces prélèvements ne seront pas ne vont pas impacter sur l'importation des inputs ou des machines ce qui fait qu'à l'intérieur les coûts des reviens de ces produits vont baisser et naturellement les prix des ventes ne vont pas subir des modifications profondes je vous donne un exemple simple en termes d'impact il y a une vignette la vignette comment l'appeler ça la vignette fiscale qui a été proposée au niveau de la DGDA l'impact de cette vignette fiscale si elle était appliquée si ces taux avaient été prélevés pour la braliment celle ça coûte 8 millions de dollars américains si on avait prélevé cette vignette là c'est 8 millions de dollars l'an mais 8 millions de dollars c'est autant d'équipement pour la braliment mais au-delà 8 millions de dollars répercutés sur les consommateurs c'est le prix de la bière qui allait augmenter substantiellement donc le produit intérieur va subir des ajustements intéressants aujourd'hui qu'hier les produits intérieurs, les produits qui, pas seulement la tautologie, les biens qui sont produits à l'intérieur auraient dû connaître des ajustements à la hausse si ces prélevés avaient été appliqués c'est en fait ça les problèmes, donc on gagne les producteurs gagnent, les consommateurs aussi gagnent quelque chose voilà un peu, alors renforcer, effectivement, renforcer la protection des frontières les mesures protectionnistes, je pense que c'est de ça que vous voulez dire mais oui, mais comme vous savez très bien d'ailleurs mais nous prenons des mesures protectionnistes pour protéger notre industrie locale les cimenteries, les brassicoles, les producteurs des barres de fer savez-vous que, au nom du gouvernement, le ministre du commerce a pris des mesures de restriction d'importation des ciments gris, des barres de fer et des bières et boissons gazeuses et c'est ça qui a permis aujourd'hui à notre industrie d'accroître ses parts des marchés en partant de sa production, de maintenir le personnel donc là où nous avons un intérêt stratégique certain parce que le pays a investi à travers les opérateurs économiques dans des domaines aussi importants avec externalité positive ou effet multiplicateur important le gouvernement prend ses responsabilités et nous sommes comme beaucoup d'autres pays du monde nous avons une intelligence économique qui permet de faire attention à tout cela et enfin, lorsque il a été décidé d'accorder des préférences par rapport aux droits des douanes dans les cas de la zone de libre-échange continentale africaine nous avons soustrait les produits d'exclusion on a soustrait quelques produits du bénéfice pour d'autres pays de ses préférences parce que si nous libéralisons ces produits-là et bien, face à la concurrence de certains pays nous risquerons de perdre certaines de nos industries et là-dessus nous sommes très regardants il est clair que, et les étudiants ont démontré que l'existence en République démocratique du Congo d'imports en eau profonde coûterait moins cher en termes du coût d'importation n'est-ce pas ? que le fait de prendre les marchandises par exemple à Pointe-Noire ça c'est pas... c'est très clair c'est pour cette raison que le gouvernement s'active là-dessus mais il n'y a pas que cela il n'y a pas que cela il y a aussi d'autres infrastructures routières qui nous permettent de nous connecter avec les autres pays avec lesquels nous commerçons le plus je prends le cas de la Zambie vous savez qu'aujourd'hui, entre la RDC et la Zambie on importe comme on exporte nous on a les meilleures routes on a les meilleures routes et les problèmes sont au niveau de la Zambie il n'y a pas trois semaines nous avons eu un souci avec les exports et imports les tracs les véhicules qui nous amènent des marchandises et ceux qui transportent nos produits d'exportation il y a eu un congestionnement de plus de 800 véhicules entre la Zambie et la RDC sur 25 km du côté de la RDC sur 45 km du côté de la Zambie question, quels sont les problèmes ? les problèmes, simplement, la Zambie au jour d'aujourd'hui ne dispose pas de meilleures infrastructures en termes de routes et de parkings pour la fluidité du commerce alors que du côté de la RDC la question est résolue donc il y a des domaines où on est le meilleur on n'a pas qu'une question qui a été prise en charge par les gouvernements très clairement mais aussi elle est prise en compte dans les mesures que nous avons prises pour considérer que nous avons pris en compte les préoccupations exprimées par l'AFEC disons mieux les exportateurs de la partie nord-kivu vous avez une taxe qui est supprimée vous en avez une autre qui doit subir le rabattement des taux c'est une réponse structurelle la taxe qui est supprimée c'est le frais de couverture des cafés à l'exportation via les ports de Mombasa et d'Areslam celle-là elle est supprimée pardon, ce prélèvement est supprimé le deuxième prélèvement c'est le certificat d'origine internationale là, les taux devront être baissés mais c'est pas le ministère du commerce seul qui va décider de cela nous le ferons en interaction avec le ministère sectoriel le service concerné parce que c'est vrai nous supprimons certaines taxes nous voulons que les taux d'autres taxes puissent baisser mais nous devons veiller aux équilibres financiers nécessaires pour que la mission des services publics confiés à ces établissements publics puisse continuer à être exercée mais les décisions sont là il n'y a pas de problème de ce côté-là voilà, alors sur la question il faut faire la nuance à Luanda nous sommes dans un processus bilatéral à Kampala c'était une consultation un président qui est impliqué sur le sujet parce que vous savez que nous parlons des sécurités y compris avec l'Ouganda nos armées sont en opération conjointe il y a un projet de construction de routes sur lesquelles nous travaillons sur une partie de Béni je pense alors que du côté de Bounagana c'est bloqué du fait de ce qui se passe donc il faut dissocier les deux processus à Luanda on a commencé un processus qui a fait suite à la médation qui a été confiée au président Lorenzo dans le cadre de la CIRG il y a eu évidemment cette forme des difficultés dans la compréhension de la feuille de route mais la feuille de route c'est les premiers points sur lequel les deux délégations vont débattre dans deux jours parce que nos experts s'apprêtent à y aller parce que vous savez que l'Angola a perdu le président Dos Santos c'est qu'ils observaient huit jours de deuil national et donc c'est dans ces processus-là que les sujets seraient abordés de toute évidence je répète ce que nous avions dit la dernière fois avec le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères nous nous sommes engagés sur quatre fronts le front militaire le front diplomatique le front médiatique et le front judiciaire de toute évidence toutes ces personnes qui décèdent sous l'emprise du Rwandais du M23 toutes ces mamans qui aujourd'hui vivent une situation humanitaire catastrophique c'est des choses que nous ne pourrons jamais laisser impunies et donc nous continuons le processus et nous sommes sûrs que dans les jours qui viennent il y a le groupe d'experts des Nations Unies qui sont indépendants feront un rapport clair qui établira de notre point de vue ce que nous disons depuis toujours l'implication claire du Rwanda dans ce qui se passe mais qu'à cela ne tienne nous sommes dans un processus évolutif nous, nous c'est que nous voulons et c'est le choix du président de la République depuis le premier jour de son mandat c'est la paix il faut faire la paix nous parlons d'économie nous parlons des opportunités qu'il y a ici et on a besoin de passer par cette case-là et nous espérons que cette crise sera la dernière parce que nous avons dit autant nous voulons la paix autant si on veut nous imposer autre chose nous sommes prêts à l'assumer j'espère que au-delà de notre équipe qui est regrettable ma confrère peut comprendre que ça ne sert à rien il y a des gens qui ont 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 des politiciens ça s'est passé d'abord entre les confrères c'est pour ça que nous souhaitons nous dire que nous soutenons les marchés en cours pour tout le congrès à UNPC je souhaite que le congrès ce sont ces structures-là ce sont ces structures-là qui seront chargées de gérer la contentie à nos journalistes et je pense que nous avons bien de voir que les journalistes peuvent être traînés au tribunal j'espère que vraiment j'espère que les journalistes peuvent être traînés j'espère que les journalistes peuvent être traînés au tribunal c'est vraiment la réalité vous voyez que sous l'impulsion du président et je pèse bien mes mots dès son entrée en fonction a décidé à qui que tout le monde a modernisé foi à ce que nous avons à ce que nous avons montagé financier tout le monde a raté mais ce que nous avons est salé depuis la semaine passée pour que nous avons été lancé la primature nous avons signé qui va encore nous avons une entreprise de Souma une entreprise turque pour nous que nous avons modernisé l'espace de Souma 4 choses c'est un centre d'exposition expo même modèle que nous avons dans le Maroc même modèle que nous avons dans le Sénégal même modèle que nous avons dans le Congo-Brasa-Ville et que nous avons une entreprise et que nous avons une entreprise elle coûte 68 millions de dollars et là, les koukoumate le montage est bien fait il est ficelé les travaux vont commencer Naka Tiwana parc d'attractions au Salama donc la deuxième phase du projet donc on a parc d'attractions notre centre de conférences et puis notre centre commercial il est aussi prévu un hôtel 5 étoiles mais Oezo Banda il est allé centre d'expos c'est clair ? pourquoi tu te doutes ? pourquoi tu te doutes ? pourquoi tu te doutes ? c'est clair nous avons compris nous nous avons compris nous mais nous avons fait cette information nous avons vu nous nous avons prévu nous avons prévu nous avons prévu nous avons prévu nous avons 14 mois dans un premier temps les centres d'expos je voudrais revenir sur le fait que le financement est là l'entreprise est là les travaux vont commencer tout coûte en 2023 qu'on soit là à ce sujet alors certifié Zanango oui certifié Zanango c'est qu'il s'apparente à des insultes à de la calomnie qu'on va proposer une alternative au peuple congolais les moments venus nous nous serons prêts à débattre parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents c'est le sens de relévabilité nous recevons des critiques au quotidien comme gouvernement les moments venus nous débattrons on saura qui ment qui ne ment pas la vérité des quels côtés de toute évidence nous nous sommes engagés dans un changement de narratif à la tête le président de la république Félix Antoine Tisekedi vous voyez les progrès qui sont accomplis j'aurais voulu madame Rachen que vous posez des questions comment ça se fait comment ça se passe comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires d'état ce sont des sujets qui nous intéressent nous donc j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats ce soir nous avons fait un focus sur l'économie nous voudrons faire un focus on fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème et donc comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas Monsieur le Ministre nous vous remercions c'est parti merci